Bonjour à tous, nous sommes à Almaty. Le 4 juillet, c'est le 24e jour de la course. Et nous sommes enfin arrivés au palais de glace d'Almaty Arena. Les émotions sont merveilleuses. Je suis très fatiguée et très heureux que la course soit terminée. Mais tout de même, c'était intéressant. Jour après jour, c'était une vraie routine. Et puis tout à coup, la course s'est terminée. C'est génial. Notre voyage a duré 24 jours. Si nous parlons de ce qui a été le plus difficile, c'est probablement la première semaine quand nous avions des pluies et qu'il y avait des problèmes avec le matériel. Mais les dernières parties du chemin, à partir de la ville de Kizé-Lorda, étaient vraiment remarquables. Il n'y avait absolument aucun problème avec le régime de température du moteur. La traction était suffisante et même avec de la réserve. Le tricycle aurait pu transporter plus de poids, mais nous économisions de l'énergie et ne conduisions qu'à l'aide du soleil. Par conséquent, nous devions perdre de la vitesse. L'équipe était composée de Leg, ingénieur en chef de la Société de Production Ressources, et de Murat, qui est le conducteur de la voiture d'assistance technique. Le membre le plus discret de l'équipe était Nikita, qui est maintenant de l'autre côté de la caméra. L'équipe a été incroyable. Des gens absolument différents se complétaient dans tout. Il y avait également des désaccords, où l'on éclatait comme des allumettes et s'éteignait aussi rapidement. Je dirais que nous avions une équipe magnifique. L'interprète aidait également par le fait qu'il avait une station de radio installée sur sa voiture. Il a contacté les camions qui nous transmettaient des informations sur la localisation de notre tricycle. C'est-à-dire que nous pouvions laisser aller le tricycle loin et avoir le temps de faire autre chose nous-mêmes. Pendant ces 24 jours, nous avons dormi la moitié des nuits dans des hôtels et une autre moitié dans les champs près de la route. La voiture de l'assistance technique passait un peu avant. Je passais devant elle. La voiture restait à sa place pendant un certain temps pour me permettre de m'éloigner de 20 km à 40 km. Puis de nouveau, elle me dépassait pour s'arrêter à un autre point. Car me suivre tout le temps à la vitesse de 20 km par heure, c'est très inconfortable pour une voiture. En ce qui concerne Vladimir, sa meilleure qualité, c'est le calme, le sang-froid et la persévérance qui lui ont permis de surmonter ce chemin. Je ne sais pas comment il l'a fait. Je suppose qu'il s'est assimilé à ce tuktuk. Peut-être que ça va être long parce que le tricycle et Vladimir se sentaient l'un l'autre. Pour lui, l'essentiel était de tolérer. Imaginez que vous deviez constamment ajuster la poignée d'accélération avec votre main droite, car le ressort amène toujours cette poignée à la position neutre. En fait, il serait préférable d'avoir un régulateur de vitesse pour pouvoir seulement ajuster la consommation approximative. Car Vladimir surveillait constamment la consommation pour ne pas décharger la batterie trop tôt et conduire aussi longtemps que possible. Il devait tourner constamment cette poignée en avant et en arrière et sa main se fatiguait énormément. Oleg a beaucoup de qualité. En fait, Oleg, si nous parlons de lui en tant que personne, il n'a presque pas de qualité négative. Fondamentalement, elles sont toutes positives. La chose la plus importante est qu'il est gentil, il n'est pas une personne méchante, il est très sociable, mais en même temps, il a une bonne base de connaissances, en particulier un génie électrique. Pour les solutions constructives, nous avons utilisé plein d'astuces inventives. Avec le matériel que nous avons utilisé, il s'est avéré que ce fut une très bonne construction assez robuste. Rien ne s'est cassé tout le long du chemin. Mais je déplacerai la batterie vers l'arrière pour charger plutôt les roues arrière motrices. En général, nous avions une belle répartition du poids. Le tricycle n'a basculé nulle part, il était stable sur les pontes et sur les cols. Nous n'avons eu aucun problème quand le tricycle avançait à grande vitesse. Les gens ont eu beaucoup de bons mots au sujet de ce véhicule. Ils l'appelaient le miracle. Nous pourrions écrire un livre avec les épithètes que notre tricycle a reçu tout au long du chemin. Les gens l'ont appelé de manière incroyable. Mais néanmoins, je dirais que tout le monde a été très agréablement surpris qu'une telle conception puisse se déplacer sur les distances aussi longues. En ce qui concerne les participants, c'est absolument la même chose. Tout le monde est divisé. Certains pensent que la technologie ne fonctionne pas. D'autres pensent qu'elle fonctionne. Et un troisième groupe dit « Nous ne savons pas, voyons ». Pour les participants qui croyaient en la technologie et en sa conception, fondamentalement, comme je l'ai compris, leur croyance était basée sur le fait que le tricycle a été créé par une entreprise, c'est-à-dire une personne morale. C'était le seul argument. Mais en fait, cela a été créé par les mêmes passionnés que chacun des participants à cette course. Eh bien oui, il s'agit d'une personne morale, d'une entreprise. Quelqu'un pensait que cela signifiait que tout serait accompli au plus haut niveau. Et quelqu'un d'autre a dit « S'il s'agit d'une entreprise, alors tout doit se passer sans problème. » Mais c'est en fait un test. C'est juste un test dans des conditions réelles difficiles. C'est la seule possibilité de trouver tous les points faibles dans la conception. Le tricycle n'a jamais passé des tests aussi sérieux. L'entreprise a créé quelque chose. Tout était principalement en théorie. Et la pratique commence à montrer des points faibles. Mais c'est normal. Car ce sont des tests. En ce qui concerne le moteur, nous n'avons pas à nous plaindre. Il avait de la puissance avec une marge. Je ne dirais pas qu'il ne faisait pas avancer le véhicule ou qu'il manquait de puissance. Nous avons fait des montées assez raides. Et pas seulement sur les montées prolongées, mais aussi quand nous nous étions arrêtés pour la nuit. Nous avons dû ensuite sortir des bas côtés des routes bien raides. Et il a parfaitement résisté à tout cela. J'étais inquiet pour le manchon reliant le moteur électrique à la boîte de vitesse. Car cela s'est avéré être le maillon faible de notre puissant athlète appelé Tuktuk. Ce couplage entre le moteur et la boîte de vitesse est vraiment un maillon faible. Je m'en inquiétais beaucoup. Alors maintenant, je suis heureux que ce manchon ait survécu jusqu'à la fin de la course. Je ne peux pas dire combien de temps il fonctionnera encore, mais pas longtemps de toute façon. Le manchon jouait le rôle d'une connexion rigide. Car nous avions besoin d'une telle connexion pour avoir un embrayage à part entière dans notre tricycle. Où à la base, il n'y avait pas du tout d'embrayage. Nous avions donc deux options. Soit créer un bon embrayage avec cette boîte de vitesse. Soit se débarrasser de la boîte de vitesse et d'autres choses. Et faire une toute autre conception de puissance. La première fois que nous avons essayé d'accélérer sur une route plate, sans aucune descente ni montée, le tricycle a développé une vitesse de 50 à 50 cent kilomètres par heure. Bien sûr, nous avons dépassé un peu la consommation d'énergie prévue, mais cela en raison du vent venant en sens inverse. Mais je voudrais souligner que sur une route plate, nous avons pu atteindre la vitesse de 50 à 100 kilomètres par heure. Le tricycle a parcouru avec enthousiasme une distance de plus de 200 kilomètres. Il y avait des moments où nous devions recharger la batterie sur la route en s'arrêtant pour une petite minute pour recharger et immédiatement aller plus loin. Il y avait une partie de la route qui nous le permettra. Cependant, durant la chaleur, nous avons été un peu déçus par les panneaux solaires. Ils ont commencé à produire moins d'énergie. Au lieu de 41 kilowatts, ils ont donné 35 kilowatts. Et bien sûr, l'ampérage est tombé. Par conséquent, le voyage s'est avéré plus long. Sur certaines parties de la route, nous ne pouvions pas accélérer pour pouvoir parcourir 200 kilomètres par jour. Car nous n'avions pas assez de charge. Car la recharge prenait beaucoup trop de temps. Le moment le plus difficile de toute la course a été le jour où l'accident s'est produit. C'était le jour du début de la deuxième étape compétitive et je ne pouvais pas arriver à temps pour démarrer avec les autres coureurs. J'étais très pressée de pouvoir entrer dans le classement et j'ai eu un accident. Ce fut la journée la plus difficile psychologiquement, mais aussi physiquement. Il y avait de la chaleur et la circulation sur la route était très dense, sur les deux voies. Et tout le monde ne se contentait pas de conduire, mais pour une raison quelconque, ils klaxonnaient. Je ne sais pas pourquoi les conducteurs le font, pourquoi ils klaxonnent. Donc c'était dur psychologiquement et physiquement ce jour-là. Tous mes espoirs se sont effondrés quand l'accident est arrivé. C'était dur psychologiquement de poursuivre la route, sachant que je n'étais pas dans le classement, même si je n'étais pas d'accord avec ça. Je pense que c'était injuste de me railler du classement. Je n'ai pas triché en rechargeant les batteries, en utilisant des prises de courant. J'ai respecté toutes les règles et je suis arrivé à Octobé. Mais on m'a dit, maintenant tu dois parcourir 90 km de plus. Honnêtement, cette course m'a donné envie de participer à d'autres compétitions et dans des conditions tout aussi extrêmes. Mais je pense qu'il serait préférable de créer un nouveau véhicule, car ce que nous avons utilisé cette fois-là, c'est déjà un produit fini. Et je veux essayer de faire quelque chose pour qu'il soit créé à partir de zéro et testé par moi-même. Ce sera intéressant. Je pense que j'accepterai avec enthousiasme de participer à une autre aventure comme celle-ci. En plus, je suis sûre que cette course restera pour moi comme la plus difficile et je suis sûre que les prochaines courses seront un peu plus faciles. Tout d'abord, j'ai déjà de l'expérience. Ensuite, les points techniques ont été corrigés. Alors oui, j'accepterai d'y participer. Au cours de ce long voyage, j'ai eu l'idée qu'il fallait être plus gentil les uns avec les autres, plus gentil avec ceux qui n'avaient pas peur d'échouer et qui agissaient. Je souhaite aux autres testeurs et pilotes bonne chance, des solutions techniques réussies et du succès, pour que tout ce dont ils rêvent devienne réalité. Et c'est génial. Parce que seuls les créateurs peuvent profiter vraiment de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...